Les policiers australiens, eux, ont d'autres soucis. C'est un koala qui a provoqué un bouchon sur cette route du Queensland. L'agent envoyé sur place a réussi à lui faire traverser la voie pour retrouver un arbre. Du sport maintenant dans l'actualité avec encore un terrible accident en sport automobile. C'était hier pour la reprise du Chevrolet de France GT à Nogaro. Regardez, à plus de 200 km heure, le pilote de cette Ferrari, Sacha Bautman, a percuté de plein fouet un mur de béton. Voiture complètement explosée. Le pilote a réussi à sortir indemne et tout seul, avec quelques contusions quand même. Il est sorti indemne de l'hôpital hier soir. Course poursuite en Californie. La police prend en chasse une conductrice soupçonnée d'avoir volé un véhicule. Collision en pleine rue, mais au moment de l'arrestation, la femme tente de s'enfuir en montant à bord de la voiture des agents. Elle a fini par être interpellée. Donc on l'a vu, la voilà, cette voiture, un nouvel engin futuriste. Une voiture au siège télescopique, on peut dire ça comme ça ? Oui, c'est ça. Un seul policier peut rentrer dedans, c'est un monoplace. C'est pas une blague, les amis. Oui, on dirait que c'est un jouet, mais non. Vous voyez, le policier est dans la petite cabine et hop, il se soulève et hop, il redescend. Il peut aller jusqu'à plus de 3 mètres de haut. Bon, par contre, ça va pas hyper vite. Seulement 25 kilomètres, heure. Que pensent les acteurs de Batman contre Superman ? Des critiques négatives que reçoit le film. La question semble plonger Ben Affleck dans un abys de tristesse. Son regard absent a inspiré ce montage à un internaute. Après 30 secondes de profonde mélancolie, voici sa réponse. Ben, I agree. Couille, c'est oui, elle est le. Attention. Mais vous êtes... Ne les mangez pas. Mais non, mais oui, mais je... Non, il ne faut pas les manger, vous allez étouffer. Oui, oui, mais... C'est pas gargasse. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Je me touche pas, je me touche pas, Raoul. Raoul, 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 c'est bon. Raoul, c'est bon, Raoul. Raoul, c'est bon, Raoul. Oh, elle a fait la le fan. Et elle fait la suite, je ne touche pas. Je la prends par la taille, je la ramène dans sa chambre. Parce que vraiment, je trouve ça ridicule que les deux se disputent toute la journée. On dirait deux enfants, deux gamines. Ça va le chemisier, il y a un problème ? Non, le micro, il est trop lourd. Le micro est trop lourd ? Ah ben... Mais c'est pas grave, comme ça, on voit vos décolletés, vous avez des seins, faut les montrer. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir ? Ah, mais vous n'avez pas de seins ? Ben voilà ! Ben voilà ! Sarah, elle a des seins, et vous pas un un. Ouais, j'avoue. Comment ? Oui, c'est vrai. Shirley. Shirley, accepte-tu tout cette rose ? Non. Non, je regarde. Il n'y a pas de musique, là. S'il n'y a pas de musique, il nous faut un cher savoyard, là. Au moins pour digérer, quoi. Ouais, mais alors... Alors, deux, trois. L'étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est prise au piège de tes grands yeux. Je te donne un gage, cette croix d'argent, et de t'aimer toute ma vie, j'offre serment. Malibia. Pour un enterrement, ben, ça fait plaisir à voir. We will remember him forever in our lives. I think the most appropriate song that you can ever get for this man is Mr. Brightside. Un danseur new-yorkais s'est déguisé en tyrannosaure. On ne sait pas bien pourquoi, mais si c'est pour faire parler de lui, c'est réussi. Cette version d'une comédie musicale populaire à Broadway vient de dépasser les 4 millions de vues. Désormais, ça devrait se calmer, petit à petit, mais des bourrasques ne sont pas à exclure cet après-midi. Ce sera sous des aversons rageuses qui commencent à arriver. Bref, si on voulait voir la mer aujourd'hui, il valait mieux venir ce matin. Et voilà, Cathy Collin, les cheveux au vent. Un immense nuage de cendres au-dessus de la ville de Puebla. Pour la première fois depuis l'an 2000, le Popocatépelt est entré en éruption ces dernières heures. Les autorités locales appellent les habitants à se couvrir le nez et la bouche avec une serviette humide. Il y a 16 ans, 40 000 personnes avaient dû être évacuées. Eh bien, ils sont moins performants que par le passé. Aujourd'hui, il leur faut 4 minutes en moyenne pour parcourir 800 mètres, soit une minute de plus que dans les années 70. C'est le signe que leur santé cardiovasculaire est moins bonne dès le plus jeune âge. À terme, nos enfants risquent donc de rester en bonne santé moins longtemps que leurs parents. Alors pourquoi les plus jeunes sont-ils si peu actifs aujourd'hui ? Eh bien, parce que nos enfants passent en moyenne deux heures par jour sur un ordinateur, une tablette ou devant la télévision. Et il s'est dit que la peau humaine, elle est certainement évoluée, pourquoi pas, au détour d'un changement environnemental et donc d'une sorte de reprogrammation génétique. Et il s'est amusé à imaginer ce que ça allait pouvoir devenir. Bon, je ne suis pas sûre qu'on va arriver tout de suite à ce genre de choses, mais en tout cas, la démarche est intéressante. Il s'est demandé à quoi on ressemblerait demain. Et notamment, pourquoi les animaux, eux, pouvaient être tachetés et pourquoi pas nous ? C'est psychédélique.